J'ouvre un nouveau vlog Toujours mercredi 4 avril David avait son après-midi aujourd'hui Et ce que t'es pas prévu Et du coup il a commencé Pour la salle de bain Alors qu'il devait faire ça ce week-end Donc là tout est en plan Donc voilà je vous montre Donc ça c'est la chambre Là où j'ai mon bureau C'est la chambre d'amis ou de son fils quand il vient Donc là voilà Il a mis tous les produits qu'il y avait dans la salle de bain Donc toutes mes affaires En vrac Dans un grand sac Voilà Après avoir tout je rebranche Ca va être galère En plus je voulais m'acheter des bacs chez Action Mais j'ai pas encore eu le temps d'y aller Du coup au départ ça va être un peu en pagaille Et donc voilà Il a enlevé L'ancien meuble Tac Donc ça c'est le meuble qui va être monté Là j'ai encore Des affaires à moi Donc voilà Donc c'est en cours Du coup ça résonne vachement quand on a enlevé l'autre ancien meuble Et ouais putain le rangement ça va être une sacrée Ça va être super dur Super dur Il va falloir que je me trouve des bacs Je sais je me répète Donc voilà Donc je vous tirerai au courant A savoir si ça évolue ce soir Si tout est fait ce soir ou pas Ou demain Demain il travaille Donc En fait on a une On a la chance c'est que dans la chambre d'amis là Au cas où on a une mini salle de bain Comme ça avec une petite douche Enfin la douche elle est accessible là bas Mais c'est tellement le bordel Donc on a un petit point d'eau quoi Donc ça dépanne quand même On se lave les dents et tout au cas où Voilà Donc voilà Je vous dis à plus tard Donc Jiji est à vide Donc ça ne sera pas tout monté ce soir Il y a encore beaucoup de boulot à faire Il va essayer Alors Demain il travaille Vendredi aussi normalement Il va essayer donc de faire un petit peu Il va en refaire un peu ce soir Il va en faire aussi demain soir Et je vous avais dit que Tiens je vais vous montrer Là Normalement il y a une séparation avec la voisine On a les plantes là Et du coup on avait tout enlevé Et en fait demain Demain soir David et le fils de la voisine Qui a pour près notre âge Ils vont aller à Casto Acheter des lattes En fait on va mettre une séparation Une séparation C'est pas du bois mais je sais pas trop quoi Un peu gris entre acides Normalement Ou taux On se lave entre les deux Donc ils décideront sur place Selon ce qu'ils voient Comme ça on aura Une très belle séparation Donc il va faire ça aussi Alors je sais pas quand Donc je vous montrerai quand ça sera fini Donc au final je suis super content Parce que tout prend forme Et tout Donc du coup pour David Il a élan dans mon boulot Parce qu'entre le travail Ce travail normal quoi Plus tout le bricolage Qu'il a à faire à la maison Voilà Donc heureusement Comme je vous l'ai montré On a une petite salle de bain Parce que ça sera pas monté ce soir Donc comme ça on pourra Voilà Se laver les dents Et tout ça La douche peut s'en servir La baignoire Donc voilà Donc c'est l'histoire de quelques jours Donc j'espère que ce week-end Ça sera bon J'ai hâte de vous montrer tout ça Donc voilà Donc ce soir Donc oui Il va continuer à bosser un peu Et puis c'est cool Donc je suis contente Hello Donc aujourd'hui On est jeudi 5 En fait je voulais quand même Vous parler d'un truc Parce que Comment dire En fait j'ai appris que J'avais une collègue J'ai une collègue Qui n'est pas là depuis Deux ans à peu près Elle est revenue Puis elle est repartie Parce que sa fille Est atteinte de l'eucémie Et Donc Voilà Et on a appris que sa fille Est décédée hier Donc elle avait 7 ans Et Donc c'est une petite fille Que je connaissais C'est ça C'est vraiment C'est son collègue Que j'apprécie fortement Avec qui je Enfin Qui est dans le même service Que moi Avec qui Avec qui donc j'avais Des liens Enfin J'ai des liens D'ailleurs Donc Donc voilà Donc on a tous été très choqués Par la nouvelle On Voilà Donc ça c'est aussi A la peine de De la maman Mais c'est difficile quoi Donc je me suis tâtée A filmer A continuer de vloguer Et Voilà Je décide de le faire quand même Et de vous expliquer un peu Voilà Donc Voilà Je sais pas comment dire C'est très particulier C'est très particulier Parce que Parce que Je sais pas C'est particulier De continuer Voilà A vloguer Peut-être Je sais pas Je me suis dit Peut-être par respect Ne pas le faire Mais Elle regarde Elle regarde pas mes vidéos Elle sait pas Tout ça Les gens Mes gens Les gens Proches au boulot Regarde pas mes vidéos À part une personne Peut-être Qui va aller la regarder Mais Elle sait que Voilà Mon état d'esprit Qui est pas Donc voilà C'est pas réjouissant du tout Donc voilà Je voulais quand même vous le dire Parce que Bah voilà C'est quelque chose De ma vie aussi Pas de ma vie Donc voilà Donc la journée A été Très difficile Alors J'ose même pas imaginer Pour la maman Bien évidemment Mais C'était très difficile aussi Pour nous De gérer ça De travailler D'arriver à se concentrer Parce que On pensait forcément Voilà Tout un tas de trucs Et Donc voilà Donc je vais Je vais bloguer Peut-être ce soir Je sais pas Mais je voulais vous dire ça Donc je vous dis à plus tard Bisous Bon finalement Je vous reprends Pour une note un peu plus positive Donc j'ai eu des Nouvelles encore d'Alexis Donc Hier 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 c'était la rencontre Avec une autre Une autre Une école italienne Avec des élèves De leur âge Donc on a vu des photos Un des maîtres Nous a fait un récit détaillé Voilà C'était très enrichissant Et aujourd'hui C'est Je n'ai pas encore le récit C'est le La visite de Pompéi Je pense que Pompéi Ça va pas mal les fasciner C'est assez Quand on connaît l'histoire De Pompéi C'est assez Je pense que ça peut être fascinant Pour eux Je pense que ça va beaucoup Leur plaire Voilà Et ce soir Donc aujourd'hui Bien jeudi Ce soir Ils reprennent Ils reprennent la route Pour direction la France Pour rentrer demain soir Aux alentours de 20h A peu près Donc ils reprennent la route Ce soir Vers 20h environ Et c'est reparti Pour 24h de bus Donc voilà Donc j'ai vraiment très hâte Alors D'être à demain soir J'ai hâte d'avoir son ressenti J'espère que Je pense que ça va être Un moment Bizarre Parce que Je pense qu'il va être Moi je Enfin je suis super content De le revoir Lui il va être Je pense Evident Content de me revoir Et puis il va Je pense qu'il va pas savoir Par quel bout Commencer peut-être Voilà Donc c'est un peu Donc j'ai vraiment hâte Donc voilà Donc là je vais m'arrêter Vite fait Aux petits coxymarkets Et à la boulangerie Je vais racheter Donc à la boulangerie J'ai acheté du pain Et à coxymarkets Je vais certainement acheter Je vais acheter du Genre prendre J'ai plus de jus d'orange Pour le matin Et du Comment s'appelle La brioche tranchée Ou de la gâche tranchée Enfin des trucs Pour le petit déjeuner Une fois que j'aurai fait ça Bah Je vais rentrer chez moi Je vais dire Au chumot Je sais plus quoi J'ai très mal à la tête Parce que J'ai beaucoup pleuré Aujourd'hui Donc j'ai très mal aux yeux Et très mal à la tête Donc voilà Bon je vous ai pitié ? Alors j'ai pris deux baguettes A la boulangerie J'ai pris Chez coxymarkets Donc des pene au surimi De la marque Belle France Je n'ai pas le ticket de caisse Donc je crois que c'était 1,60€ Je crois Je sais plus J'ai pris Un lot de deux Tropicana Orange Sans pulpe J'ai pris des cotons Maxi ovale Du haut Marque belle France J'ai pris toujours La marque belle France De la brioche tranchée Pour le matin J'ai pris Pour le matin Des pains au chocolat Également J'ai pris du lait Matin léger Sans lactose Parce qu'il y a digéré Lactel Parce que là-bas Il n'y a que cette marque-là Quand il n'y a pas de En matin léger Quand ça Il n'y a pas de De marque moins chère Donc voilà Donc c'est tout Pour mes petites courses Petites courses Il n'est pas tard Il est 5h10 Il faut absolument Que je me lave les cheveux Je pense que je vais Je ne suis pas Un méga top Méga forme Enfin Bref Donc je pense que Je vais clôturer là Je n'ai aucune idée Du temps que le vlog dure Parce que je n'ai vraiment Aucune idée Donc je clôture Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à liker Commenter Et vous abonner Et prenez soin Des vôtres Gros bisous